Yo, 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 c'est Balou, on va parler de la situation de YSL qui est terrible, vraiment, vraiment terrible, on va parler de Lil Kid, rest in peace, on va parler de Young Thug aussi, de Lil Galit, le frère de Kid, et voilà. Déjà, le truc qui me touche vraiment, c'est que, bon, vous me connaissez, moi, à la base, c'était un pro Lil Wayne, c'est-à-dire quand il y avait les bifs Lil Wayne Thug, il y a toujours des parties pour Wayne tout le temps, etc., et c'est vrai que j'ai vu une grosse évolution de Young Thug en termes de psychologie, de mental, etc., il est passé du petit mètre de la street à l'entrepreneur qui fait croquer des gens, et ça, c'est un truc que j'ai survalidé, vraiment, l'évolution de Young Thug, j'ai survalidé, c'est vrai qu'à une époque, j'étais dur avec lui, j'étais un pro Wayne, j'étais dur, mais je valide ce qu'il est devenu, et ce qu'il a créé avec YSL, ça m'a vraiment touché et influencé, et puis même moi, j'ai une bonne relation avec l'équipe de YSL, avec Triana Entertainment, Kevin Lyles, etc., c'est vraiment la famille, et quand Kid, il sortait ses premiers projets, à chaque fois, que ce soit Kevin Lyles, ou que ce soit Kevin Lyles, c'est le boss de Triana Entertainment, Triana Entertainment, c'est Tig Weasley, c'est Young Thug, YSL, c'est Megan Distalion, voilà, c'est plein d'artistes, il m'envoyait toujours un petit message pour me demander d'écouter, il m'envoyait les liens en avance, il y avait pas mal de choses qui se faisaient, et c'est vrai qu'on a, on poussait les liquides, que ce soit dans les playlists, etc., etc., et c'est un artiste qui était bon, qu'on avait même prévu de, vous vous souvenez, je le disais dans les anciennes vidéos, qu'on avait même prévu de booker pour le French Pug Fest, le deuxième, le deuxième French Pug Fest, on avait fait un premier avec Young Thug, etc., et on voulait faire le deuxième avec Lil Kid, malheureusement ça s'est pas fait avec le Covid et tout, et après je suis parti vivre aux Etats-Unis, mais ce qui me touche moi, c'est qu'en fait un jeune comme Lil Kid, j'étais posé avec, comme je vous l'ai dit, le soir où j'ai appris que YSL tombait en prison, j'étais posé avec l'équipe de Young Thug, avec un membre de l'équipe de Young Thug, qui m'expliquait en fait tous les projets qu'il y avait, et il l'accentuait beaucoup sur Lil Kid, parce qu'il y a un projet de Lil Kid qui arrive, il me parlait des gros featuring, je ne peux pas vous dire, il me parlait de pas mal de choses, il me disait que ça allait être la ligne de Lil Kid, vraiment, vraiment, et à ce moment-là, on apprend que YSL se sont fait tous attraper, etc., etc., qu'il y a eu tous les chefs d'occupation, que c'est chaud, c'est la la warico, etc. Ce qui se passe après, quelques jours après, c'est qu'on apprend que Lil Kid est décédé par le biais de son frère Lil Galit, et en fait Lil Kid, il a bougé d'Atlanta pour partir vivre à Los Angeles, pas pour vivre, pour partir à Los Angeles, parce que c'est là où il y a les meilleurs hôpitaux, parce qu'il a senti qu'il avait des douleurs au ventre, et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, ouais, mais Lil Kid, on le sait très bien, il était sous alcool, sous ligne, etc., mais apparemment, ça faisait un moment qu'il ne consommait plus de drogue, etc., il était sobre depuis un moment, et qu'en fait, il a senti une douleur, il est parti à l'hôpital, et que malheureusement, il y a des gens qui disent qu'il avait des problèmes réénaux et tout, mais il est décédé de ça en fait, de ses problèmes d'estomac, de ceci, cela, bon, je ne suis pas très fort en médecine, donc je ne vais pas pouvoir approfondir sur ça, mais il est décédé de ces douleurs-là, donc il n'y a pas eu de suicide, comme les rumeurs disent, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de chose par balle, parce que quand j'ai annoncé son décès, il y a pas mal de gens qui ont dit, oh, le rappeur américain va se tirer dessus, etc., non, c'est un jeune qui est mort de problèmes de santé, il y a son frère qui a partagé les messages, l'égaliste, etc., et qui a fait comprendre qu'il a eu Young Thug au téléphone, que Young Thug, il était ravagé en fait de la nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui est triste, et que ça arrive au pire moment pour l'équipe de YSL, que ça ne devrait pas arriver, et c'est triste, c'est triste, c'est triste pour YSL, maintenant, il y a le truc de, quand je dis c'est triste, je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, mais Balou, tu t'adresses, c'est des tueurs, ils sont dans des gangs, etc., etc., et c'est vrai qu'il y a beaucoup, j'ai même vu des mecs sur Twitter, et no disrespect, qui disent, ouais, mais tu ne devrais plus parler de mecs comme Kendrick, voilà, tu ne parles que de mecs de gang, etc., il faut savoir que Kendrick, il est chez T.D., T.D., c'est pas non plus, c'est des mecs de Compton, et quand je vous dis Compton, vous savez d'où, à quoi la plupart des gens de Compton sont affiliés, il faut savoir que c'est un truc qui est imprégné de leur culture, maintenant, là où Young Thug, il y a quelque chose qui est grave, c'est qu'il a quand même, YSL, on sait tous que c'est un label de musique, Young Stoner, Life Record, genre, on sait tous qu'il a donné à manger à plein d'artistes, Lil Kill, Lil Gun, je ne veux pas vous citer, voilà, on connaît tous les artistes qui sont chez YSL, dernièrement, j'étais avec un artiste de YSL, en plus, à l'avant-première de Shift Kif, ça sortira prochainement, sûrement, et quand tu vois tout ça, en fait, tu comprends que c'est chaud, alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment Young Thug s'est fait péter, 2015, depuis 2015, en fait, son téléphone, il est sur écoute, et Young Thug, il a un bif avec YFN Lucci, alors, tout ce que je vous dis, ce n'est pas de la snitcherie, les papiers, les paperwork, ils sont sortis, enfin, les papiers sont sortis, les chefs d'incupation sont sortis, donc, tout ce que je vous dis, c'est dans les chefs d'incupation, pardon, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il était sur écoute depuis 2015, et que, vous savez, il avait un bif avec YFN Lucci, et c'est, voilà, c'est des bifs de la rue, ce qui est bête, c'est que ces deux entités qui sont millionnaires et qui créent des emplois dans la street, mais malheureusement, c'est deux entités qui viennent aussi de la street, donc, quand il y a des bifs comme ça, ça va toujours loin, et ça va super loin, il y a des choses que j'ai entendues qui sont allées super loin, et au téléphone, en fait, ils ont attrapé des conversations du Young Thug au téléphone, qui disaient, putain, mais lui, il faut finir avec lui, lui, il faut lui régler son compte, lui, il faut faire ci, il faut faire ça, ils ont associé tout ça à ces musiques, aux paroles de ces musiques, aux signes, aux slats, alors un signe, alors signe, parce que dans les gangs, il y a la manière de parler, il y a l'appellation, il y a les signes, et ils ont défini que, voilà, c'était affilié à un gang. Je trouve que c'est bête de la part de Thug, d'avoir parlé au téléphone, d'avoir fait autant de choses, c'est vrai que c'est un truc que, des fois, je n'arrive pas à comprendre comment tu es multimillionnaire et que tu continues à faire des embouts et de la street. Je trouve que c'est le seul point que je pourrais reprocher, entre guillemets, à Thug et qu'il aurait pu mieux gérer. Mais après, les mecs, malheureusement, les mecs, ils ont grandi dans ça, tu vois, il s'appelle Young Thug, le jeune voyou, tu vois, il a grandi dans ça, on connaît ses histoires et j'ai l'impression que quand tu es Thug une fois, tu ne peux pas sortir comme ça, en fait, si facilement. Donc, je pense que c'est un système dans lequel les jeunes, ils grandissent qui est terrible. Après, ce n'est pas une excuse que j'essaie de leur donner. Pour moi, si tu te donnes les moyens, tu peux te distancer de tout ça. Mais c'est vrai que quand tu grandis dans un système, et c'est valable pour plein d'autres activités, pas forcément ça, mais quand tu grandis dans un système, tu as plus de chances de suivre ce qui se dit dans le système que de... Et rares sont ceux qui sortent de ce truc-là. Et moi, pour moi, Thug, il était sorti de ça, en fait, quand je regardais YSL, ce qu'il représentait, il était sorti de ça. Et quand tu as tout ça qui tombe, tu te dis, putain, merde. Et je me dis, pauvre Gana, en fait, parce que Gana, il n'a qu'un chef d'inculpation, c'est avoir eu une chaîne, une chaîne slat. Et tu te dis, putain, le mec, il béton parce qu'il a une chaîne slat et qu'ils ont décidé qu'il est affilié à un gang. C'est triste. C'est très, très triste. Donc, c'est un peu mon avis sur ce qui se passe avec Thug. C'est un peu aussi l'effet de ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous donnerai... Je vais vous... Comme d'hab, je vais vous dire tout ce qui se passe, etc. Mais en tout cas, force aux proches des Kidd, parce que c'est triche, force à Gaudit, force à 300 Entertainment et aux membres de YSL. Avant de terminer, il y a un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que... le Young Thug, en fait, on a appris que les conditions dans lesquelles il était en prison, c'était des conditions inhumaines, vraiment différentes de tous les autres prisonniers et qu'il avait un traitement très, très, très difficile. Donc, c'est les choses aussi à savoir. Donc, voilà, je le rajoute. Vous en faites ce que vous voulez. Force à vous tous. C'était Balou. Peace.